A la sortie des vestiaires, ils étaient 18 seulement en tenue de footballeurs et la motivation pour retrouver leur entraîneur ne sautait pas forcément à la figure. Sur le footing d'une vingtaine de minutes, les joueurs n'ont pas mis longtemps à lâcher leur coach. Le club préférant éviter les conférences de presse, impossible pour nous de sonder Vahidal Elodzic sur son maintien à la tête du FC Nantes. Heureusement, le jeune Baptiste était là. L'année prochaine, tu restes ? Je suis là encore, oui. Je ne sais pas où est-ce. Après avoir écouté sagement plusieurs discours successifs, le groupe nantais a donc couru un peu et passé en salle de musculation une heure avant de terminer par des petits jeux avec ballon. Pour la petite cinquantaine de supporters présents, l'occasion était belle de voir peut-être une dernière fois le capitaine Valentin Rongier amené à quitter le FC Nantes. On espère voir des joueurs du même niveau, voire au-dessus, pour relever un peu l'équipe et avoir un niveau correct pour attaquer ce début de saison. Avec Vahidal Elodzic ? On espère. Franchement, c'est un bon coach. Et puis ça fait plaisir d'avoir un tel monsieur parmi nous. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette saison ? Que ce soit un peu mieux que la saison dernière. Que ce soit qualifié en Europe, c'est ce qu'on espère. Et tout simplement qu'il y ait des joueurs comme Lousa ou Bacilla, des jeunes joueurs qui se révèlent durant la saison. Depuis 2007, les intersaisons mouvementées ont du mal à passer du côté des supporters. Entre les changements de coach à répétition, les interdictions de recrutement et très récemment la vente avortée du club, ça commence à faire beaucoup. J'ai suivi un peu ça de loin et puis quand j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux et les réactions, j'ai préféré m'en éloigner encore plus. Parce que c'est le souci avec le foot, c'est quand le débat devient un peu trop passionné, ça commence à devenir du n'importe quoi. Avec le seul Denis Sapiens en recrut, le FC Nantes va devoir étoffer son groupe en vue du stage au lac Clément, prévu lundi prochain.